Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire cette jolie banane, ce joli sac banane tout encroché, regardez-moi cette merveille, j'ai adoré faire cet ouvrage et ma fille va me le piquer c'est sûr, super rapide à faire, je n'ai pas mis de doublure parce que j'ai choisi un fil de corne très solide, à l'intérieur j'ai mis quelques pelotes histoire de bien bien donner forme au fil et voilà c'est très tendance ce genre de sac en ce moment c'est parfait pour l'été, pour le printemps, pour aller se balader, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde, allez je vous laisse tout de suite avec le tuto, pour cet ouvrage je vais utiliser la Cordino Tornado de 4 couleurs différentes, c'est un fil de corde qui est plutôt doux, plutôt doux et qui se crochet, alors moi je vais utiliser un crochet 4,5 mais il se crochet avec un crochet 5, un crochet 5,5, on va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, une aiguille à coudre avec du fil à coudre également, un marqueur de rang, alors ça c'est des petits mousquetons décoratifs, vous n'êtes pas obligés, moi j'ai envie de les utiliser parce que je les trouve super jolies, et une fermeture éclair assez longue, alors moi je ne sais pas combien de centimètres elle fait, je ne me souviens plus, mais je ne vais pas avoir besoin de tout ça, je vais la couper de toute façon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, c'est tout ce dont on va avoir besoin, bien sûr je vous laisserai dans la barre d'infos tous les liens du matériel, et c'est parti pour le tuto ! Je vais également utiliser une petite étiquette personnalisée, que vous pouvez retrouver sur le site de Tessiland, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le nom que vous voulez dessus, alors ce qu'on va faire c'est 4 granis fleurs, dont chaque granis mesure 14 cm, et on va en faire 4, une fois qu'on aura fait les 4, On va les assembler, alors il y en a un qui sera comme ça, l'autre qui sera comme ça, et ici, hop, il y en a un qui sera comme ça, hop, et le quatrième il sera ici, une fois qu'on aura fait les 4 granis, On va les assembler, je vais vous montrer comment on les assemble, et puis ensuite on va monter ici en hauteur avec des tours de mailles serrées, pour lui donner de la hauteur, et pour pouvoir coudre la fermeture éclair. Donc on va commencer par prendre la couleur rouge, et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, et 5, hop, là, puis on va fermer ici en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air, De manière à avoir un petit cercle ici, vous voyez, dans lequel on va venir faire 16 brides. Mais d'abord on va monter 2 mailles en l'air, juste pour prendre de la hauteur. Ces 2 mailles en l'air ici ne comptent pas pour une bride, et on va faire donc la première bride à l'intérieur du cercle. Et on va poser le marqueur ici. Donc on en a une, et on va en faire 16 en tout. 2, 3, 16 brides. On va faire une maille coulée ici, à la place du marqueur. Hop là. Ok. On fait une maille en l'air. On coupe le fil. Et on passe le fil à travers. Ici on va retirer le marqueur. Et on serre. De cette façon. Alors avant de continuer, on va ici fermer ce cercle en utilisant l'aiguille à tricot. Et on va prendre, on va insérer l'aiguille autour ici, à l'intérieur du cercle et serrer. Faites attention de ne pas traverser les mailles parce que vous allez rester accrochés avec ce fil qui est un fil de cordes. Donc vous ne les traversez pas, vous passez entre. Et hop, on serre à chaque fois. Faites attention de ne pas trop casser le fil. Et ensuite, vous coupez à ras. Alors maintenant, on va se placer. Alors, vous voyez, cet espace ici représente une bride. On va venir et cette maille en l'air ici aussi. Parce que c'est la maille en l'air. Enfin, c'est la maille coulée. Donc on va se mettre dans la bride qui est juste à côté à droite ici. Et on va ramener le fil orange. On va monter une maille en l'air. Et on va venir cacher les deux petits fils en même temps. On va faire 16 points pouf. Comme je vais vous montrer maintenant. Donc on fait un jeté. On rentre dans la même bride. Et on ramène. Une fois. Jeté. On rentre dans la même bride. On ramène. Deux fois. Jeté. On rentre dans la bride. Dans la même. On ramène. Trois fois. Jeté. Je vais me mettre comme ça pour vous montrer. C'est plus facile. On rentre dans la même bride. Et on ramène. Quatre fois. Et ici on a. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Boucles. Et bien on va faire un jeté. Et on va rentrer dans les huit premières boucles. Et on garde. Ici. La dernière. Un jeté. Et on passe. Et on fait. Une maille en l'air en plus. Maintenant on va aller. Dans la bride. Suivante. Donc voyez que vous allez sauter cette boucle là. Celle-ci en fait. Elle est au dessus de la bride ici qui nous intéresse. Donc on va aller directement ici. En faisant un jeté. On va faire un pouf. Une. Jeter. On va faire un jeté. On va faire un jeté. On va faire un jeté. Et voilà. Comme ça. On ne s'en occupe plus. Et on va faire ça dans chaque bride. Donc. Une. Deux. Trois. Et quatre. Je passe dans les premières boucles. Et je t'ai et je passe dans les deux dernières. Et je fais une maille en l'air. On va faire la même chose pour la suivante. Une. Deux. Trois. Quatre. N'oubliez pas de tirer sur les fils que vous êtes en train de cacher. On doit se retrouver à la fin avec 16 poufs. Et voilà les amis. Une fois que vous avez terminé. Vous avez fait votre maille en l'air ici. Et bien. On va fermer le tour. En faisant une maille coulée ici. En haut. Du pouf. Du premier pouf. Maille coulée. Maille en l'air pour bloquer le fil. Et on coupe. On passe. Et vous serrez ici. De cette façon. Voilà. On rabat un petit peu quoi. Et on va prendre la couleur jaune. Et on va rentrer dans n'importe quelle maille en l'air. Par exemple ici. Et on ramène la couleur jaune. Alors on va faire trois mailles en l'air. Une. Hop là. Deux. Et trois. Pareil. On va venir cacher les fils en même temps. Et on va faire quatre brides rabattues ensemble. Hop. Je serre ici. Donc. Je t'ai. Je t'ai. Je rentre. Je fais une bride ici. Que je ne termine pas. Excusez-moi. Avec les trois mailles en l'air. C'est la première. Donc là on a fait la deuxième. Je t'ai. On rentre dans le même espace. Et on fait une bride qu'on ne termine pas. Trois. Vous voyez. On a les boucles au-dessus du crochet. C'est pratique. Je t'ai. Et on rentre. On ramène. Et on passe dans les deux premières boucles. Quatre. Et on prend le fil. Et on passe dans les quatre boucles en même temps. On fait une maille en l'air. Et une deuxième maille en l'air. Et on va faire ça. Donc. Dans chaque maille en l'air. Vous voyez. Entre les pouf. On rentre directement ici. Une bride qu'on ne termine pas. Une deuxième bride qu'on ne termine pas. Une troisième. Et une quatrième. On passe ici dans les cinq boucles. En même temps. Et on fait une maille en l'air. Et une deuxième maille en l'air. Tirez sur les fils que vous êtes en train de cacher. On va dans l'espace ici. Suivant. Et on fait la même chose. Une bride. Que je ne termine pas. On va dans les cinq boucles en l'air. On fait une maille en l'air. Et une deuxième. Et on va faire ça les amis. Dans chaque espace. On devrait avoir donc. 16 groupes. De. Quatre brides. Rabattues. Ensemble. Pour fermer le tour. On va faire une maille coulée ici. En haut. Du premier groupe. De trois brides rabattues. Une maille en l'air. Et on coupe. On passe. Et ici. On serre. On va prendre la dernière couleur. Donc la couleur verte. Et ici. Pareil. On va là. On va. On va passer. Entre les groupes. De trois brides. Et on va faire. Quatre mailles en l'air. Qui vont représenter. Une double bride. Donc on va commencer. Par faire. La moitié. En fait. D'un. D'un angle. D'accord. Alors c'est parti. Une. Deux. Trois. Et. Quatre. Pareil. On va cacher les fils en même temps. On va faire. Deux. Jetés. Et. Deux. Doubles brides. En plus. Ici. Dans l'espace suivant. On va faire. Trois brides. Sans mailles en l'air. N'est rien. Dans l'espace. Entre les. Les groupes. Deux. On fait. Trois brides. Brides. Deux. Et. Trois. Dans l'espace suivant. On va faire. Trois. Demis. Brides. Jetés. On rentre. Et. On passe dans les trois boucles en même temps. Une. Deux. Et. Trois. Dans l'espace suivant. On va faire. Trois brides. Une. Mince. Deux. Et. Trois. Et. Dans l'espace suivant. On va faire. Le deuxième coin. Là on a fait. La moitié d'un. Là on va en faire un entier. Donc on va faire. Deux. Jetés. On rentre dans l'espace suivant. On va faire. Une. Première. Double bride. Une. Une. Deuxième. Double bride. Deux. Et. Une. Troisième. Double bride. Deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air de séparation. Et on refait à nouveau trois doubles brides dans le même espace. Une. Deux. Et. Trois. On a fait le deuxième coin. Deux mailles en l'air de séparation. Entre. Chaque coin. On va en faire quatre. On va faire. Trois brides. Dans l'espace suivant. Une. Deux. Et. Trois. Dans l'espace suivant. Trois. Deux. Deux brides. Une. Deux. Et. Trois. Dans l'espace suivant. Trois brides. Une. Deux. Et. Trois. Et dans l'espace suivant. À nouveau. Un angle. C'est-à-dire. Trois doubles brides. Deux mailles en l'air. Trois doubles brides. Et ensuite. On reprend à nouveau. Trois brides. Trois demi-brides. Trois brides. Et. Encore. Un coin ici. Et on se voit à la fin du tour. Pour arriver à la fin du tour ici les amis. On va compléter le premier coin. En faisant trois doubles brides. Dans le premier espace. Une. Deux. Et. Trois. Deux mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée ici. Dans la troisième maille en l'air. Essayez de prendre les deux brins du dessus. Puis on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on passe. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors. On va assembler maintenant. Alors. D'abord. Mince. D'abord. On va cacher ce fil ici. En traversant ici dans les mailles. Donc. On dispose les granis. De cette façon. On va coudre ici. Les parties. Enfin. D'abord. La face. Ici. Puis ensuite. Tac. L'autre face. Donc. Faut qu'on coud. Ici. Et. Et. En même temps. On va coudre. Ici. Ici. Donc. C'est à dire que cette partie là. Tac. Tac. On va la coudre. D'un bloc. Pour ça. On va se placer comme ça. Donc. Le. Verseau. Vers nous. Et ici. Le verseau pareil. On va prendre le fil vert. On va d'abord cacher le fil. On va rentrer l'aiguille. Ici. Et on va venir perdre ici. Hop là. Le fil. Et pour ça. On va faire un aller-retour. C'est à dire que là. Je vais sens vertical. Et ensuite ici. Je reviens par là. Vers le bas. Et ensuite. Je remonte. Pour venir me placer ici. Dans la deuxième maille en l'air. Qui est ici. Dans l'angle. Et là. J'ai mon granny. Vous voyez. Ils sont face à face. Tac. Je vais rentrer dans la deuxième maille en l'air. Et là. On va coudre en zigzag. En prenant que les brins que vous voyez ici. Vers l'extérieur. Voyez. On a les mailles ici. On va prendre juste le brin qui est là. Et de l'autre côté ici. Le brin qui est là. On va prendre juste le brin. Et là. Donc. On va. Vous voyez. On va coudre. On va continuer. Et on va coudre. Hop. La partie qui est là. Ici. Tac. Mais à l'envers. Donc. On va placer. Hop. Les côtés ici. Et on va continuer. Donc ici. Sur la maille. En l'air. Ici. Suivante. De ce granny. Et dans la maille. En l'air. Pas la première ici. Mais la deuxième. Qui est là. Et on continue. Donc. De ce côté. Les amis. Une fois qu'on a fini. Ici. Donc. Vous arrêtez bien. A la première maille. En l'air. Celle qui est de ce côté ici. Vous la laissez. Libre. Et bien. On va revenir. Sur tout ce qu'on a cousu. Mais. Dans. En continuité. C'est à dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc. Ici. Vous êtes passé. Là. Et bien là. On revient. Sur les mêmes. Mailles. Mais dans l'autre sens. Et vous allez voir. Que ici. C'est en zigzag. Et bien. Le fait de revenir. Dans l'autre sens. Ça va redresser. La couture. Enfin. Les mailles. Une fois que vous arrivez. A la fin. Vous allez. Tout simplement. Cacher. Le fil. Avec. L'éguive. Continuer. A. Et bien. Voilà. Les amis. On a. Cousu. Cette première partie. Ici. Vous voyez. On va faire la même chose. Tac. Pour cette partie là. Alors. Je vous conseille. De faire la même chose ici. Qu'on a fait là. Tac. Et ensuite. Il nous restera. Juste. Le fond. Vous allez faire. La même chose. Toujours. À l'envers. C'est par ici. Tac. Tac. Hop. Là. Ensuite. Sur le côté. Ici. Et il restera plus que le bas. Et maintenant. Les amis. On va. Faire des tours. De mailles serrées. Pour monter. La hauteur ici. Du sac. Et pour ça. On va bien se placer. Dans un petit coin. Ici. Et on va rentrer. On place le fil. Et ici. On a deux mailles. En l'air. Donc. On va faire. Deux mailles serrées. Mais on va d'abord faire. Une maille. En l'air. Et une maille serrée. Et on terminera. Le tour. Par la deuxième. Maille serrée. Donc. On va faire. Une maille serrée. Ici. On positionne. Hop. Le marqueur. En haut. De la maille. Serrée. Et on va faire. Une maille serrée. Dans chaque bride. Tout simplement. Donc. Dans chaque double bride. Dans chaque bride. Demi bride. Et on va faire. Des tours. Comme ça. Alors. Tout le monde sait faire. Des tours. De mailles serrées. De toute façon. On va se voir. A la fin. Du tour. Je vais vous montrer. Voilà les amis. J'ai fait. Donc. Une maille serrée. Dans chaque bride. Demi bride. Et. Voilà. Donc. Arrivée ici. A la fin. Ah oui. J'ai fait. Deux mailles serrées. Ici. Dans le. Petit coin là. Et. Vous terminez. Avec. Une maille serrée. Ici. Puisqu'on avait. Deux mailles. En l'air. Souvenez-vous. On ferme. Avec. Une maille. Coulée. Dans la première. Maille. Serrée. Et. Pour recommencer. Le tour suivant. On va vous faire. Une maille en l'air. Et une maille serrée. Dans la même maille. Moi. Je vous conseille. De remettre. A chaque fois. Le marqueur. Et là. C'est simple. C'est. Une maille serrée. Dans chaque maille serrée. On va faire. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Trois. Quatre tours. En plus. Voilà les amis. J'ai fait. Cinq tours. En tout. Maintenant. On va placer. La fermeture éclair. Et ça. C'est un. Pour moi. Ce n'est pas si évident. Parce que je n'aime pas trop. La couture. Enfin. Celle-ci. En tout cas. De couture. Qu'est-ce que je peux vous dire. Donc. Il faut coudre. Tout simplement. Alors. On va coudre comme ça. Moi. Bien sûr. Elle est trop longue. Donc. Quand elle est trop longue. Comme ça. Ce qu'il faut faire. C'est des points de couture. C'est la couper. En fait. Je vais sortir mes épingles. Comme je suis un petit peu nulle en couture. Je pense que je vais fixer d'abord. Cette partie là. Et ensuite. Je vais ouvrir. Le. Le zip. Et je vais placer mes. Mes. Mes épingles. Les douées de la couture. Là. Elles vont me dire. Mais quelle catastrophe. Je vais mettre des épingles. Alors. Faites attention. Pas trop près du. Du. Comment on appelle ça. Du. Du. De la fermeture éclair. Sinon. Ça va coincer. Les mailles. Je vais couper. Et cette partie là. Surtout. Il faut la coudre. Donc. En fait. Voyez. J'ai. J'ai cousu. En fait. Tout autour. Ici. Pour. Bloquer. La fermeture. Je ne sais pas. Si c'est ça. C'est comme ça. Qu'il faut faire. Mais bon. En tout cas. C'est comme ça. Que j'ai fait. Et puis. Continuer. A placer. Les. Les épingles. Et coudre. De chaque côté. Pardon. Je vais déjà coudre. Cette partie là. Puis. Arrivée. Enfin. Quand j'aurai cousu. Cette partie là. Je vais coudre. L'autre partie. Alors. Moi. Ma question. Est-ce que le fil blanc. Va pas se voir. De l'autre côté. Sinon. Il faut faire. Des points. De surface. En surface. Sur le fil. Sur notre fil. Mais je pense. Que ça va pas. Se voir. Je vais essayer. Je vais essayer. En fait. De coudre. Vraiment. Ici. A ras. Des mailles. Comme ça. Je sais que ça se verra pas. L'idéal. C'est une fermeture éclair verte. Avec un fil vert. Bon. Je l'ai pas. Donc. Je vais utiliser. Les astuces. Que je connais. Voyez. En fait. Vous. Piquez ici. Juste. En dessous. Des. Des mailles. Au dessus. Des. Des deux brins. De la maille serrée. En fait. Juste en dessous. Et puis. Surtout. Vous allez faire. Un aller retour. Pour la couture. C'est à dire. Que vous allez coudre. Dans un sens. Enfin. Là. Et de l'eau. Et vous revenez. Pour qu'elle soit bien solide. Bon. Ben. Voilà. Les amis. Je me suis pas trop mal débrouillée. Je crois. Et puis. J'ai cousu ici. La petite étiquette. Maintenant. On va. Alors. On va créer. Ici. Une petite languette. Pour pouvoir placer. Le mousqueton. Donc. On va prendre. Le verre. On va rentrer. Ici. Dans une des mailles. Qui sont là. On va utiliser. Que deux mailles. Donc. On rentre. On fait. Une maille. En l'air. Et on va faire. Une maille serrée. Dans la même. Maille. Alors. On va cacher. Le fil. En même temps. Et puis. Dans la maille. Suivante. Ici. On va faire. Une maille serrée. Aussi. Puis. Une maille. En l'air. Tirer sur le fil. Que vous êtes en train. De cacher. Vous tournez. Hop. Et. Dans la même. Maille. Ici. Vous faites. Une maille serrée. Et. Une maille serrée. Dans la maille serrée. Dans la maille serrée. Suivante. Une maille serrée. Voilà. Finalement. J'ai fait. Quatre petites rangées. Vous allez. Couper. Le fil. Et le passer. Vous prenez. Votre aiguille. Et vous placez. Le fil. A l'intérieur. Et. Vous prenez. Le mousqueton. Et vous le rentrez. Ici. Tac. Et puis. Vous le passez. Entièrement. Pas entièrement. Vous passez. La languette. A l'intérieur. Du petit trou. Voilà. On le place bien. Et puis. Ici. Avec. L'aiguille. Vous allez coudre. La petite languette. Pour la hanse. Alors. Vous allez laisser un morceau. De fil. Pour pouvoir l'accrocher ensuite. Au mousqueton. Et on va faire un noeud magique. Un cercle magique. Hop. Avec une maille en l'air. Dans ce cercle magique. On va faire. Un pouf. Donc. De. Un jeté. On rentre. Une fois. Un jeté. Deux. Un jeté. Trois. Un jeté. Et. Quatre. Et là. On va passer dans toutes les boucles en même temps. On ferme. Et on fait. Une maille en l'air. Et on va faire un deuxième pouf. Dans ce cercle magique. Une. Deux. Trois. Quatre. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on ferme. Ici. Vous allez fermer. Vous allez tirer sur le petit fil. On fait. Une maille en l'air. Et. On tourne. Et ici. Dans la maille en l'air. Au milieu. On va faire deux poufs. Une. Deux. Trois. Et. Quatre. On passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme. Et on fait une maille en l'air de séparation. Et un deuxième pouf. Au même endroit. Une. Deux. Trois. Quatre. On passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme. Et on répète. Une maille en l'air. On tourne. Ici. Un premier pouf. Une. Deux. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et on passe dans toutes les boucles. On ferme. Et on fait une maille en l'air. Et à nouveau. Au même endroit. Un deuxième pouf. Une. Deux. Trois. Quatre. On ferme. Enfin. On passe dans toutes les boucles. On ferme. Et on recommence. Une maille en l'air. Deux poufs. Jusqu'à obtenir. La longueur que l'on souhaite. Alors les amis. J'ai fait. Trente-huit points. Et. Pour terminer. En fait. On fait simplement une maille en l'air. On va couper le fil. On serre bien. On va cacher ici le fil. Et on le passe. On passe cette partie là. A l'intérieur ici. Et voilà les amis. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous. Plein de câlins. Comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt. Dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.